... ... Mesdames et Messieurs, je vous souhaite à bienvenue en cette conférence de presse avec qui a annoncé un bref échéance. Vous pouvez prendre vos écouteurs pour entendre l'interprétation. Je m'appelle Martina Michel. Je suis membre du Parlement européen dans le groupe de la UE. Je suis membre de la Commission responsable des questions médiatiques et je suis aussi membre de la délégation une européenne sur tout. Ensuite, ma collègue française Marie-Christine Berger prendra la parole, mais là, elle est encore en plénière. Nous avons convoqué cette conférence de presse pour des raisons d'actualité. Vous savez que la liberté de la presse et des médias, le droit à l'information, d'après nous, d'après la majorité, ici, constitue vraiment une des libertés fondamentales de l'Union européenne. Et nous avons tous les jours des annonces en provenance de Turquie, qui est considérée quand même par les autorités communautaires comme un partenaire clé lorsqu'il s'agit notamment de la solution de la question des réfugiés. Et à chaque fois, nous voyons comment les droits de l'homme, les droits des médias, et l'on pourrait citer toute une longue qu'on a d'ailleurs souvent tenu des conférences de presse, souvent dénoncées en plénière ces questions. Mais là, il y a des effets nouveaux qui sont indispensables pour nous, à savoir que, sous la l'aide de M. Erdogan, toutes les forces d'opposition, les émetteurs, notamment pro-Curde, mais tout simplement d'opposition, ont fermé les uns pour les autres. Il y a, par exemple, un canal d'émission pour enfants qui est pro-Curde, qui n'est pas fermé récemment, qui n'est pas acceptable. Et nous, en tant qu'Union européenne, en tant que Parlement européen, nous pensons que nous ne devons pas nous taire, puisque l'Union européenne est impliquée, notamment avec le satellite français Eutelsat, qui a fermé sous pression du gouvernement de M. Erdogan à un émetteur pur. Donc, cela nous concerne directement. Donc, nous avons invité des journalistes turcs à venir à cette force de presse. Et nous allons les laisser se présenter pour éviter que j'écorche un peu trop leur nom. Donc, ils sont journalistes qui viennent de Turquie. Et je pense qu'ils ont des informations à nous donner directement. Alors, je vais demander à Aslan, peut-être, de prendre tout de suite la parole. Et ensuite, vous aurez la possibilité de poser des questions. La conférence de presse est traduite en six langues. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions dans votre langue maternelle et d'obtenir les informations qui vous intéressent. Avant tout, j'aimerais remercier Mme Martina Michels et Mme Marie-Christine Vergia et à la gauche plurielle qui nous permet de nous exprimer ici au Parlement européen en tant que journaliste kurde vivant en Turquie et en Europe. En fait, je suppose que vous êtes tous à peu près au courant de ce qui se passe en Turquie et surtout du point de vue de la situation des médias en Turquie. Et déjà, auparavant, la situation n'était pas très brillante. Mais depuis l'année dernière, depuis le 24 juillet 2015, la situation de la presse en Turquie est vraiment critique. Et donc, les arrestations sommaires, tortures pendant la garde-vue, arrestations des stations de télévision. On en voit tous les jours. Aujourd'hui, en Turquie, il y a plus de 90 journalistes qui sont derrière les barreaux, qui sont en prison juste parce qu'ils sont journalistes et qu'ils ont fait des informations, des dossiers, des bulletins d'information concernant la situation des droits de l'homme, des droits de la femme, ou ont critiqué la politique du gouvernement. Ces journalistes sont toujours en prison. Il y en a qui ont des peines à vie. Et donc, des journalistes qui ont peut-être critiqué la politique de l'État turc, du gouvernement turc, par rapport surtout à ce qui se passait en Syrie. et le soutien des informations qui ont démontré et le soutien au, comment dire, le fait que le gouvernement turc ne faisait rien contre des groupes armés et considérant terroristes comme le Daesh. Donc, il y a des journalistes qui sont en prisonniers juste pour ça parce qu'ils ont informé la communauté, la population de ce qui se passait en Turquie. Mais ce qu'on voit ces derniers temps, surtout avec le revirement sur la question kurde en Turquie, la politique de l'État qui a changé par rapport à la question kurde puisque après 2013, il y avait une politique qui cherchait des pourparlers, peut-être résoudre la question kurde par la voie de la dialogue. Mais cette politique a changé depuis juillet 2015. Donc, c'est plus une politique répressive qui a été mise et en marche. Et avec cette politique répressive, la population, en même temps que la population, la presse aussi, est sous-répression. Donc, les personnes, les journalistes qui sont plus, qui subissent cette répression sont les journalistes d'opposition. Donc, pour la plupart des journalistes kurdes, et vous savez peut-être que l'agence de presse et procurde, l'agence, a plus d'une trentaine de reporters qui sont emprisonnés juste parce qu'ils ont reporté des informations qui se passaient dans les villes kurdes. Et dernièrement, il y a des stations de télévision qui ont été fermées et qui sont... Il y en a une qui s'appelle Hayat TV qui était de gauche aussi, une télévision qui diffusait des informations de gauche, donc qui essaie de donner de la place dans ces informations plus aux travailleurs, aux femmes, aux personnes de gauche, et qui a été fermée. Et à part ça, toutes les autres stations de télévision fermées, les 11, sont des télévisions kurdes qui visaient une population kurde. Et MGTV, qui était une des alternatives, une des médias alternatifs qui était très regardée en Turquie, et pas seulement par les Kurdes, mais par toutes les personnes qui étaient opposantes au gouvernement, donc qui avait une réelle population et qui le regardait, et qui a été fermée hier, hier, la police est partie dans leurs locaux et les journalistes ont été arrêtés en direct, parce que la diffusion en direct, elle continuait. Cette chaîne avait été répressée et avant a été sur Turksat, donc le satellite de l'État turc, et qui a été jeté par Turksat et qui était parti sur le satellite Haute-Port. Mais hier, on a vu en direct des journalistes se faire arrêter en Turquie. Et après, Image TV, donc tous les bureaux de toutes les stations de télévision et de radio qui ont été fermées sont scellés, donc il y a la main mise sur tout ce qui leur appartient, tout leur matériel, et donc ils ne peuvent pas travailler puisqu'ils n'ont plus de bureau, ils n'ont plus d'ordinateur, ils n'ont plus de caméra, on leur prend tout, pas seulement leur travail. Et après, la police est partie à une autre radio qui s'appelle Usgur Radio, qui est diffusée depuis plus de 22 ans et qui a été fermée jusqu'à aujourd'hui depuis 22 ans trois fois. Donc hier, on a vu des journalistes femmes tirées par les cheveux, traînées par terre et par la police turque. Donc je pense que les journalistes, nos collègues et femmes qui ont été traînées par leurs cheveux par terre, c'est la liberté de la presse qui a été traînée par terre en Turquie. et donc la situation elle est très critique puisqu'il n'y a plus de médias qui vont pouvoir critiquer le gouvernement, enfin la politique du gouvernement. Il reste quelques journaux dont Jumuriet, Eve Lincel et pour une petite partie ce juge mais aussi ils sont sous la menace d'être fermés. Ils peuvent être fermés n'importe quand. Donc tout c'est tout cette repression envers la liberté de l'information et la liberté de la presse n'est pas complètement déliée de ce qui se passe politiquement en Turquie. Donc il y a un régime qui devient de plus en plus totalitaire et qui ne supporte plus le moindre critique et qu'on sait que la critique c'est la base de la démocratie. On sait que la liberté de la presse c'est la base de la démocratie dans un pays et quand il n'y a plus de liberté de presse, quand il n'y a plus de liberté d'expression et liberté de l'accès à l'information parce qu'il y a une très grande censure aussi sur Internet. Donc tout ce qui est Twitter, tout ce qui est Facebook, tout ce qui est les sites de partage de liens sociaux sont complètement censurés en Turquie. Et donc c'est vraiment on nous voit quand j'étais toute petite il n'y avait que TNT et aujourd'hui aussi j'ai l'impression qu'il n'y a plus qu'une seule chaîne qui diffuse que ce que le gouvernement et l'État veut dire et donc et toutes les voix des autres des opposants ou bien des personnes différents qui ont une je crois que je dois terminer qui sont différents ethniquement religieusement peut-être qui choisissent une vie différente n'ont plus du tout accès à l'information n'ont plus de droit de s'exprimer ou n'ont plus du tout le droit de diffuser de ceux qui ont enfin de l'information peut-être de ce qui se passe réellement en Turquie je voudrais poursuivre sur ce qui se passe ici en Europe parce qu'on connaît déjà l'association des droits de l'homme de la liberté de la presse et de l'expression en Turquie nous savons très bien qu'il y a une dégradation depuis des années et aujourd'hui même les associations des droits de l'homme parlent plutôt de l'instauration d'un système fasciste c'est l'avis de l'association des droits de l'homme en Turquie on parle d'une telle dérive mais pas vraiment des dérives mais la systématisation d'un nouveau régime qui s'installe en Turquie mais face à ce régime qui bafoue la liberté de la presse qui est en prison et qui traîne les journalistes par terre il y a vraiment un silence même une collaboration une complicité en Europe aujourd'hui il y a deux jours on a vu en Europe qu'il y a une chaîne de télévision kurde qui s'appelle Mednuche qui était l'une des dernières voix qui critiquait qui relatait et rapportait les informations sur ce qui se passe au Kurdistan en Turquie et au Moyen-Orient surtout concernant la lutte contre Daesh aussi cette télévision a été a fait l'objet de l'interruption par le groupe français Eutelsat dont la France est aussi actionnaire de cette société je vais faire d'abord un petit résumé le 29 septembre on a reçu d'abord un e-mail donc rien de plus qu'un e-mail aucun avertissement aucune enquête ni un procès ils ont demandé aux distributeurs qui diffusaient la chaîne de télévision kurde Mednuche de fermer d'interrompre la diffusion de cette chaîne dans quelques jours mais après plus de trois jours on a entendu la fermeture et c'était le 2 octobre je crois oui le 2 octobre il y a eu un autre message encore par e-mail que Hortpert a reçu ils ont demandé d'interrompre la diffusion de cette chaîne le 3 octobre à 10 heures donc c'est fait ici en Europe nous avons vu que toutes les mesures arbitraires toutes les violences sans jugement illégal qui se sont qui se produisent en Turquie peuvent être transportées sur le sol européen donc il faut vraiment une interrogation profonde sur la justice européenne aussi parce qu'il y a des lacunes qui permettent à ce genre de comportement dangereux qui envoient des signals très dangereux au gouvernement turc afin de poursuivre la répression en Turquie contre les médias tout opposants qui critiquent et qui sont dans la recherche d'une démocratie parfaite ou mieux on peut dire donc il faut plutôt interroger les actes la justice et les dirigeants européens qui ferment les yeux qui parfois sont complices de la politique répressive en Turquie c'est pour ça que je préfère plutôt appeler les médias européens les institutions européennes mais aussi les dirigeants et le parlement européen à passer à l'acte parce que chaque moment que nous perdons face à ce genre de danger nous perdons notre liberté notre même humanité parce que la Turquie joue vraiment très dangereux et cette répression change même la politique et les avis de la politique des dirigeants européens face à tous ces crimes qui sont commis en Turquie c'est qu'on fasse plus de déclarations succinctes pour entendre tout le monde et puis ensuite on donnera aux médias la possibilité de nous poser des questions malheureusement le temps dont nous disposons est limité puisque nous n'avons cette salle que pour une demi-heure donc malheureusement on veut quand même laisser du temps aux médias pour poser des questions Monsieur Gullibutten souhaitez-vous intervenir non ? gut wollen wir gleich die möglichkeit dem Plenum geben den journalisten ihre Fragen zu stellen dann können wir soweit ich gehört haben vous avez auch ihre matériel die dort vorne auslegen vous können also auch nochmal davon gebrauch machen schriftlich information mitzune dann würde ich bitte s'en servir et pouvoir s'y prendre avec vous des informations par exemple je vous demande mesdames et messieurs de bien vouloir poser vos questions oui bitte utilisez le microphone pour l'interprétation oui je vous en prie i'm from turkey i'm in the european visitors program i want to ask a question that we are all facing the problem in freedom of expression on all the levels you can be kurdish and also another belonging to another ideology but the thing is that i'm i will be asking a general question is there way out because we are all under pressure in turkey because we are all under pressure in turkey yes please oui je vous en prie just il y a le collègue qui a parlé en dernier il a dit que c'est le temps pour l'Europe qui a montré une sorte de complicité jusqu'à maintenant de passer à l'acte qu'est-ce qu'il veut dire et qu'est-ce qu'il peut espérer de la part de l'Europe qui jusqu'à maintenant pour plein de sujets a montré son incapacité de faire merci on représente ici une association donc une radio associative à Mulhouse en Alsace et du coup on travaille beaucoup sur l'éducation aux médias et est-ce que justement à l'échelle de l'Union européenne pour faire prendre conscience aux citoyens européens de l'importance de la liberté de la presse la liberté d'expression dans les différents pays est-ce qu'il y aurait des choses à imaginer justement en termes d'éducation aux médias pour les jeunes etc. de commun en tout cas c'est pratiqué ici et j'aimerais avoir des réponses là-dessus sur les perspectives en tout cas les premières questions vous avez demandé s'il y avait censure en Turquie et bien je réponds clairement oui il y a censure à mes yeux les représailles à l'encontre des médias de la liberté avec le député avec le député et le député avec le député ... 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